Enchanté frérot, servo donc une pince ! Vas-y frérot, présente toi, nom, âge, taille, du sexe, tout ça. Je te laisse le dire ! Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Stéphane, j'ai 21 ans. Propriétaire de ce magnifique ! T'appelles ça comment toi, Booster ? Parce que nous on appelait ça Spirit à l'ancienne. Ouais mais c'est un Booster One. Alors vas-y frérot, dis-nous direct quelle année le truc ? Vous étiez surpris sous le cul. C'est 1990. Putain de ça, merde, attends. Il m'a montré Jack, il m'a enlevé la trappe, il a dit regarde, il a dit regarde ! Oh ouais, le 20 février 1990, exceptionné. Oh, c'est chaud ! Dites-vous les gars, le scout là il a 20 ans mec ! Maintenant qu'on a envie d'où je peux te le dire, maintenant qu'on a envie d'où je peux te le dire. Franchement... Oh non, 28 ans ouais, je dis de la merde ! 28 ans ! Eh, franchement il est propre, il est propre. Il est propre. Merci merci. Et ça se voit qu'il est entretenu, parce que je suis désolé, le bordel il a 30 ans. Il a 30 ans. Je le nettoie une fois par semaine. C'est propre. Une à deux fois par semaine. Et ça fait combien de temps que tu l'as toi du coup celui-là ? Moi ça fait 4 ans, ça va bientôt faire 5 ans. Ouais. Quand je l'ai eu, il avait encore les carénages d'origine, il n'avait rien et en autocollant. Ok. C'était encore les carénages avec la moustache là devant. Ah oui, 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 oui. Il était couleur chrome, il y avait les jantes d'origine. Pour dire tellement il est vieux, j'avais encore la fourche avant, comme les mobilettes. Euh... Euh... Attends, c'est... À tambour. Oh ! La fourche à tambour ? Là on est frais à tambour. La fourche avant à tambour. Avec les frais à tambour. Ok, ouais, ok. Pour dire à quel point c'est vieux quoi. Ah ouais, ah ouais, donc t'as quand même pas mal modifié le truc en fait. Euh... Ouais quand même. Parce que tu vois finalement, on le regarde comme ça. On se rend pas trop compte peut-être. Mais tu vas nous expliquer un petit peu tout ce que t'as fait dessus. Je pense qu'il y a quand même pas mal à dire. Déjà avec le fait que tu m'as dit que t'as changé la fourche pour mettre des disques de frein et tout. Que je te dise pour combien il y en a là ? Vas-y, vas-y, dis-moi. Il y en a pour à peu près 3000 euros. Ah ! Wow ! Petit à petit, t'as mis. Petit à petit, ouais. Ouais mais... Normal. Moi ma 50 à l'ancienne c'était pareil tu vois. J'ai mis beaucoup beaucoup de thunes. Mais petit à petit tu vois. Parce que là il y a des mecs qui vont me dire. Mais 3000 balles, t'aurais pu avoir autre chose. Mais le truc c'est que... Ouais bah ouais. Mais 3000 balles c'est petit à petit. Du coup tu peux pas sortir 3000 euros comme ça. Et puis quand t'achètes quelque chose. Et puis t'aimes bien le modifier et tout. Voilà. Et puis moi dès que je l'ai eu, j'ai fait le chez-dessus direct. Donc j'ai dit, celui-là que je le garde. Là j'ai le permis gros cube et je le revends pas pour m'acheter une moto. Et je m'attends que j'ai les sous pour m'acheter un gros cube. Et t'auras les deux ? Et t'auras les deux. Et celui-là, une fois que je vais avoir mon chez-moi. Ouais. J'ai dit à ma copine, je vais le mettre sur une étagère dans mon garage. Ouais. Ouais mais quoique, non franchement bien fait et tout ça peut avoir un putain de style. Ouais franchement ouais. C'est sérieux, bien fait et tout. Bon alors niveau, niveau moteur. Bon je connais un peu les scouts. Pas autant que les 50. Ouais. Mais explique-moi un peu tout ce qu'il y a sur le moteur. Parce que tu m'as mis une description. Dans la boîte à cric. Déjà. Alors, on peut voir légèrement que j'ai l'embrayage de Hopler SX86. Ah oui. Qui est réservé seulement pour les runs. Ah ouais. Bah t'as vu déjà tout à l'heure quand j'ai accéléré comment je suis arrivé. Ah ça lève sec. Ça lève sec. Après j'ai le Vario Polini. Ouais ça je m'en rappelle. Avec des galets de 4,5 et de 5 grammes. Ok. Les ressorts, bah ressorts de poussée et ressorts d'embrayage rouge. Ouais. Enfin je vois c'est quoi. Ensuite le carbu, je vais bientôt le changer. Parce que là c'est qu'un 17,5. Je suis en 17,5 avec un gicleur de 118. Ouais. Et ça consomme quand même non ? Ça consomme à 118. Je suis obligé de mettre à 118 vu que je suis qu'en petit carbu. Ok ouais, je vois ce que tu veux dire. Attends toi je te coupe 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Rares sont les scouts que j'ai vu. Ou c'est propre. Parce que d'habitude ton carbu est propre et tout. J'aime bien. J'aime bien. C'est bien, c'est bien. Vas-y. Ensuite Cornet Polini. D'accord. Que je vais bientôt changer. Je l'avais avant je me rappelle. Dans le cache moteur. Il se cache quoi en dessous ? Il y a du combien là dis moi ? Il y a un 70 Polini Sporton. D'accord. Mon pote il l'avait avant. Sur un spirit aussi. Ça marche bien, c'est costaud et tout. Je suis à cette amorce. Ok. Dont une que j'ai fait pour venir te voir. Mais oui mais lui il a envie de caler gros. Il est comme une bande t'as fait là pour venir ? 48. Et t'as fait comment pour trouver la route et tout ? GPS. Et GPS tu l'as mis sur ton... Mais où là ? C'est illégal de prendre un téléphone dans la... De temps en temps je roule. Je m'arrête sur le côté. Je suis prudent quand même. Et je regarde. C'est bien frère. Mais ouais t'as fait de la route. Je t'avais proposé de venir. Que moi je vienne une autre fois t'sais. Mais t'as quand même voulu venir. Bah c'est cool. J'étais tellement pressé aussi. Ah là là. C'est bien c'est cool. Je suis content que t'es venu. Tout est bien. Donc bon petit moteur. Allez on tourne. Petit travelling. Là on peut voir le... Po... Stachis. Oh il est propre. Il aime bien quand c'est propre comme ça. C'est bien. C'est le Pro Replica c'est bien. Ok donc là je connais plus par contre. Et j'ai pas encore d'allumage. Allumage d'origine. Allumage d'origine. Bon c'est bien c'est bien. Tu vas en mettre un ? Je sais pas. Franchement j'essaie pas du tout. C'est bien d'origine. Bah après chacun. Qu'est ce qu'il veut. Mais ouais du coup je vais changer la configuration du scout. Ah tu compte passer sur le plus gros ? Je compte passer sur le 70 Stachis. Ca c'est un alu ça. A moins qu'ils ont sorti un Fonte. Non il se prend le Fonte. Fonte d'accord Fonte ouais. Bon 70 Fonte à 70 Fonte tu vas changer ? Ouais. Ouais parce que... Là le 70 Collini il prend 9 chevaux. Ouais. Et le 70 Stachis que je vais prendre il prend à 12 à 13 chevaux. C'est quand même mieux ouais. D'accord. C'est beaucoup mieux. Je vais changer le carburant. Je vais mettre un carburant de 24 Stachis. Ok. Et le pot ? Le pot je verrai si ça marche avec celui là. Si ça marche pas trop ouais. Je verrai. Un peu plus gros. Je verrai pour prendre un peu plus gros ou pour le modifier. Et donc toi t'as quel âge là ? Tu m'as dit ? Du travail du coup pour payer tous les pièces ou t'arrives à... Je travaille ouais pour me payer les pièces. Et je continue à travailler un peu par ci par là tu vois. Là je suis actuellement en formation. Ouais ok. T'es payé cette formation ? Ouais. 4 euros 10 de l'air. Et c'est toujours mieux que rien frérot. Ouais c'est toujours mieux que rien frérot. C'est pas beaucoup. Ça fait 5 mois que j'y suis et j'ai toujours pas eu ma paye. What ? Donc j'espère que... C'est quoi cette formation ? Je sais pas. J'espère qu'ils vont... Bah c'est juste une remise à niveau tu vois. Parce que j'arrivais pas trop de travail. Donc autant que je fasse quelque chose. Bah t'as bien fait frérot. Et euh... J'ai une nouvelle. Demain je passe mon permis voiture. Ouais. Bon courage à toi. Et nique tout. Dès que j'ai le permis voiture j'arrête la formation que je suis actuellement en train de faire. Et je passe en formation sous dur. Ok. Et endure encore combien de temps ta formation par curiosité ? Ce serait con d'en arrêter à la fin peut-être ? Bah euh... Jusqu'au mois de décembre. Bah t'as la fin. C'est quoi con formation que tu passes là ? Euh... C'est juste une remise à niveau. La certification Cléo. Ouais. Bon après non. Ouais je sais pas. Comme du... Ouais bon comme tu... Je préfère faire la formation... Soudure. Ouais soudure. C'est recherché. C'est très bien soudure. Donc niveau moteur... Bah t'inquiète. Mon père il fait ça t'inquiète. C'est bien. C'est bien gros. Je suis content. Et du coup. Niveau moteur on a tout dit. En bougie t'as quoi ? Question toute conne. En bougie. En bougie. Parce qu'il y a des bougies racing. Et tu sens la différence. Sérieux ? Ah ouais des bougies iridium. Ah ouais mais 20 balles la bougie. Ouais mais bon voilà quand la bougie... Moi je sens... Tu sens hein. Tu démarres à peine. Tu sens que c'est une bougie racing. Ah ouais. Meilleur étincelle et tout. Vraiment ça se sent. Je vais voir. Là je suis en BR9HS je pense. D'accord. Bah s'il chauffe trop t'as qu'à mettre une 10 même. Après là t'as fait beaucoup de route donc c'est normal tu vois. Ouais bah ouais. Là c'est la bougie qui m'ont livré avec les 70. D'accord. Ouais bon bah c'est que c'est bon alors. Après j'ai fait des petites installations moi même aussi. En mode tuning. Ah ouais monte l'alarme là. L'alarme ? Attends attends attends. Parce que du coup je... Filme à l'arrière aussi. Au début je me suis dit c'est quoi c'est un truc KK tuning ou ? Et après vas-y mais là elle est mise là. Là elle est mise. Après il me dit ouais bouge le scout. Si elle veut se mettre. Ah t'as l'heure à me marquer les premiers coups. Bah bref quand il l'a bougé. Ouais bref. Il a marché. Là il s'arrête. Et là quand je reprends. C'est pas mal. Bah ça mine de rien je te jure que les voleurs je te jure ça les éloigne. Bah ouais à Calais il essaye de me le voler. J'entends mon alarme je cours dehors. Ouais. L'autre il a lâché le scout. Il l'a jeté par terre. Et il s'est pas renforrant. Ah ouais bah tu mets toi. Oh là bas il fait le maling. Ah ouais j'ai encore un autre truc aussi. Vas-y fréon. On t'épous. Filme euh non. Ah je t'as mis à néon. 100%. Il s'allume là ouais. Discret. C'est discret. La nuit. C'est bien la nuit. C'est bien la nuit ça fait. Bah tu sais. Ca fait plus dingue mais. C'est discret donc ça va. C'est quoi c'est des bandes tout de con ouais. Bah après voilà. Il y en a ils vont pas aimer. Il y en a ils vont aimer. Il y en a ils vont aimer. Il y en a ils vont aimer. C'est chacun ses goûts tu vois. Là t'en a 1000 aussi hein. Ah oui ouais. D'accord ok. C'est propre c'est propre c'est propre. Après c'est pas oublier que le scooter il a 30 ans. Putain merde quoi. Sale 30 ans mec. Eh ouais. Eh ça va devenir un truc euh. Une collection. Une collection tu crois ? Euh ouais. Bah garde le bec. Ouais bah j'ai même gardé les pièces d'origine pour qu'il vaut plus cher. Oh par contre avec les pièces d'origine. Ouais 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 ouais. Genre t'as le compteur et tout peut-être d'origine ? Ouais. Oh ça c'est quelque chose. Oh ça c'est quelque chose. Du coup la poste de pilotage on a quoi ? On a une poignée tirage rapide motorforce. Yes. On a des leviers je vois là. Hein ? Un petit levier bleu. Ouais des petits leviers euh. De freins euh. TNT. Ouais. Petit compteur euh. Petit compteur euh. C'est bien ton ami hein. Et euh bah une mouche d'eau vert. Et les poignées bleues. Ça c'est un rafistolage que j'ai fait pour euh. Oh y'a pas vu. C'est pour moi mettre parce que je pouvais pas avec euh. La poignée tirage rapide donc du coup j'ai mis ça là. Ouais. Pour euh. Pour avoir mon démarreur électrique. Bah c'est bien. Parce que moi t'as un démarreur électrique. Sur un. Un booster qui avait 30 ans mec. C'est quelque chose. Ton moteur il a 30 ans. Ou c'est un bloc euh. Que t'as acheté à part. Non non. Putain ouais. Le pneu il a pas 30 ans par contre. Non le pneu non. On se met d'accord. Le pneu il a pas 30 ans. Faux arrière d'origine. Faux arrière d'origine ouais. Qui est un peu cassé là mais. Oh j'ai même pas vu. Ah ouais tiens. Ça se voit pas mec. Ça se doit dans la masse. Putain bah c'est bien. Et pfff. Ouah qu'ils sont toutes cons. Assurance tu payes combien toi sur ça ? Euh 23 euros. Ouais c'est pas cher. C'est pire. Bah j'ai passé avant euh. Parce que euh. Mes parents ils sont passés par un gars euh. Qui s'y connait en seul. Et qui. Qui demande à. Qui voit avec plusieurs assurances. C'est quoi le plus rentable. Ouais. Le gars il nous fait payer 32 euros. 36 euros d'assurance. Ma mère elle va à la maf. Et tiens 23 euros. Bah oui bah oui. Mais c'est les courtiers des fois. Ils ont pas tous les contrats tu vois. Les courtiers des fois. Ils disent ouais euh. On a les moins chers. Mais ils ont pas tous les contrats. En gros. Bon c'est bien 23 balles. Et donc ta future moto gros cube. Tu penses à quoi ? Celle qu'il y a derrière toi. Arrête arrête putain. C'est vrai. C'est mon rêve d'avoir la MT07. Ouais. Ouais tu vas bien aimer c'est bien. Reste motivé. Travaille. Passe ton permis bagnole. Ton permis. T'as le permis moto là déjà. Ouais. Ok. Et t'as jamais eu de gros cube alors. Non j'ai une 125 à la maison. Mais euh. Il faut que je la refais. Ok. C'est bien frévon. Je connais 13 de moto à la maison. What ? T'as 13 motos ? Ouais. Vas-y dis moi c'est quoi l'invifé ? Alors j'ai une 50. Je sais pas si tu connais cette marque là. Si tu demandes à ton père il va connaitre. Les Zundap. Zundap ? Ouais. C'est quand tu regardes le cylindre des Zundap. C'est le cylindre d'une 125. Ouais. Et en fait le piston c'est 50cc. Et ça bombarde. Ça bombarde. Et après t'as quoi d'autre ? Euh. J'ai deux MZ. Euh. C'est que des 125 là. J'ai une Custium. Je connais rien du tout là au point d'instant. Vas-y ouais. J'ai une KTM Supercross. Parce que mon père avant il faisait l'enduro du Touquet. Une KTM Supercross 125. Mais modifié avec un moteur de 50. Oui. Après j'ai des Scouts. Euh. J'ai une DN Auxilera. D'accord. Ah ça ça me dit quelque chose ça. En forme de moto mais euh. Euh. Moteur euh. Scooter. Ok. Et après j'ai encore deux autres motos. Putain moi 13. Wow. Et donc bientôt MT-07. Ouais. Moi je te vendrai la mienne. Ouais c'est quoi je te la donne ? Tiens. Parce que. Ah lui t'elle serait content hein. Nan moi je la garde encore un petit temps celle là. Et après ça dégage. Place. À la. Sœur. Bon on a encore le temps par contre. Est-ce qu'on a tout dit frérot ? Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ? Dis-moi. Est-ce qu'on a fait le tour ? Bon ouais on a fait le tour. Ah quand tu l'as acheté il y a 4-5 ans. Ouais. Tu as payé combien ? 350€. Avec un autre scooter. Ouais. Et on faisait aussi du business comme ça avec des scouts et tout avant. Pas cher. Les mecs ils te connaissent pas. C'était un collègue de mon père donc. Ah ouais en plus. Mais je pense qu'on a tout dit. Ouais donc tu as changé la fourche et les disques aussi tu m'avais dit ouais. Ça a été simple la modification ? Franchement j'ai mis 10 minutes. Ok impeccable. Impeccable. Non mais franchement. Le scooter il a 28 ans. Très propre. Et je tiens à préciser. Que toi je t'ai choisi plus. Parce qu'il est peut-être en scooter. Mais t'es vraiment bien équipé. C'est à dire t'as les bottes. T'as le bluson. T'as le casque. T'as la gopro. Et ça fait bien plaisir. Et tu peux faire ta pub pour ta chaîne si tu veux maintenant. Dis-moi ! J'irai voir c'est quoi. Euh... Ma chaîne c'est VNX Rider. VNX Rider. Ouais. Ok. T'as dit ? Bah ça me donne pas trop l'envie vu que j'ai pas beaucoup d'abonnés tu vois. Donc euh... Ouais mais... Mais là je suis en train de faire un montage. Parce que je... Je fais un montage du scout. Comment il était au début. Et comment il est à la fin. Transformation ! Voilà. Et je vais en faire une deux vidéos comme ça pour ma 50 moi. Ah ouais ? Mon ancienne 50. Ok. T'as jamais vu moi ? Bah si tu l'as vu mon ancienne 50. Ouais. 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 Bah franchement elle était... Un petit passe-moi au cœur. Bah je pense qu'on a tout dit. On a tout dit. Donc voilà. Qu'enfin de démarrer peut-être ? Ah oui ! Wow ! Le principe poche du con ! Par contre je sais plus si j'ai le détectif d'alarme. Merci frérot putain, je l'oublie tout le temps Allez démarre 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 Eh magnifique, le truc il tient ralenti et tout Rare sont les scooters qui tient ralenti C'est bien c'est bien frérot, je suis prudent c'est bien Il est propre ça fait plaisir mec Ça fait plaisir de ouf Bon accélère pas tu vas voler sinon Ah c'est bien Oh la 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 Oh l'odeur Attends Non c'est pas la Samurai Je sais pas Mais l'odeur du dotant je kiffe de ouf Bon bah c'est bien frérot On a fait le tour Bon bah frérot L'achat like je sais pas moi Abonne toi c'est gratuit frérot Et à la prochaine Abonnez vous à ma chaîne Non la mienne Allez voir Allez voir ça va me faire plaisir Et si tu te reviens avec une grosse moto un jour T'es bienvenue Je te contacte J'aurai un petit mail Dès que j'ai ma moto on se fait une petite balade Ouais salut Non mais si ouais Non tu m'envoies un mail On se fera ça On fait ça vu Ça marche Vas-y les gars A la prochaine A prochaine Ciao 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 Ciao